Le conseil exécutif au grand complet, le président de la Savonlée de Corse, tous les maires de Balagne, Calvi en tête, des représentants de l'Etat, de l'armée, de l'église, pour baigner le site, c'est peu dire que l'inauguration du centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier de Corse a drainé de la foule cet après-midi au Fort Charlet sur les hauteurs de Calvi. Il faut dire qu'elle était attendue depuis longtemps. La réhabilitation de cet ancien fort militaire du 19e siècle avait été décidée en 2006 par la collectivité de Corse. Il a fallu 13 ans, 8 millions d'euros financés par le pays, mais surtout il a fallu un projet. Les précédentes mandatures avaient mis sur les rails la construction, mais sans projet et sans équipement. Nous l'avons doté d'équipement, nous l'avons doté d'un projet d'établissement, nous avons renforcé l'équipe puisqu'il fallait un conservateur à la tête de cette équipe, nous avons déployé l'action sur les communes et aujourd'hui, depuis quelques mois, ce sont les premiers fruits qui commencent à être visibles. Le centre fonctionne depuis quelques mois en accueillant des scolaires et des restaurateurs d'art qui travaillent déjà sur des œuvres, issus des églises ou des chapelles propriétés des communes. Un inventaire est en cours dans toute l'île. On a recensé déjà entre 20 000 et 40 000 objets qui ont tous potentiellement un intérêt. Ceux qui n'ont pas déjà été inventoriés ou classés monument historique, ce qu'on appelle le patrimoine non protégé, il y a parmi ces œuvres-là des objets exceptionnels qui ne sont pas encore connus. La restauration, c'est aussi le moment, le prétexte et le moment de la connaissance de l'objet. Dans les ateliers mis à disposition, nous avons eu la chance de rencontrer des restauratrices en plein ouvrage sur une œuvre exceptionnelle, la Madonautsch. La statue en tilleul est en cours de restitution pour retrouver ses plus belles couleurs. Il y a, vous le voyez, beaucoup de travail, mais on nous l'a assuré, elle sera rendue aux Ajaxiens avant la procession du 18 mars.